... Manco Polo, fils d'une célèbre famille de marchands vénitiens, et sans doute le voyageur le plus célèbre de l'histoire. En 1271, au moment où se termine la neuvième et dernière croisade, ce jeune homme de 17 ans quitte Venise en compagnie de son père et de son oncle. Ainsi commence un voyage qui durera 24 ans. A cette époque, l'Europe ne connaît rien, pratiquement, du vaste monde. Tout au plus connaît-elle un peu ses voisins musulmans, avec lesquels elle est en guerre constamment, mais au-delà. Les plus savants ont entendu parler vaguement des Indes, pays fabuleux où étaient censés vivre des licornes, et des manticores, des lions à queue de scorpions et à tête d'homme. Eh oui. Plus loin encore, on ne savait ce qu'il y avait. Un peuple faisait parler de lui, maître de toute l'Asie, les Mongols, mais ceci aussi restait une énigme. Marco Polo traverse l'Asie, en passant par la Syrie, l'Irak, la Perse, l'Afghanistan, les steppes de l'Asie centrale, pays des Canadiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Il parvient en 1274 après trois ans de voyage dans la cour du souverain du plus grand empire du monde, Kubilai Khan, chef suprême des Mongols et facultativement empereur de Chine. Ce Kubilai prend Marco Polo en affection et estime. C'est encore très étonnant, peut-être encore plus étonnant que le voyage lui-même. Et il fait de Marco Polo son familier, rien que ça. Devenu ambassadeur, Marco Polo va pouvoir voyager à travers l'immense empire de Kubilai. Immense, vraiment. Pensez un peu. Cette carte montre l'appétit gargantuesque des Mongols pour les terres. Kubilai régnait de la Perse à la Pologne, du nord de l'Inde à la Corée, sur un empire qui couvrait la moitié du monde. Alors, je vous rassure, Marco Polo ne devra pas aller partout, à une époque où on se déplace à cheval au mieux, à pied dans le pire des cas. Musique 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 Entre autres, il est le premier Européen à constater l'usage de la poudre explosive dont les Chinois ont fait la poudre à canon et les feux d'artifice. La poudre est une ancienne invention chinoise. Son apparition est accidentelle. Musique Il y a mille ans, des hommes essayaient de fabriquer différentes sortes de médicaments. Ils ont mélangé par hasard du charbon de bois, du soufre et un dérivé azoté dans une certaine proportion. Musique La poudre a ainsi vu le jour. Musique Musique La poudre a permis aux armes de passer d'armes blanches à armes à feu. Il y a plus de 600 ans, la Chine avait déjà des canons primitifs qui tiraient des obus en profitant de la force de propulsion produite lors de l'allumage de la poudre. Musique Aujourd'hui, la poudre est largement utilisée dans la fabrication des feux d'artifice. Musique Lors des JO 2008 de Beijing, les magnifiques feux d'artifice illuminant le ciel ont plongé le monde entier en extase. Ils ont donné aux spectateurs un sentiment tout neuf. Musique On voit aussi avec lui une étrangeté pour un homme du Moyen-Âge. Non seulement du papier, encore très rare en Europe, mais surtout du papier monnaie qui a cours obligatoire, un peu comme nos billets. Et quand on dit obligatoire à l'époque des Mongols, personne n'ose refuser. Musique Vraisemblablement doué pour les langues, il en parle au moins neuf. En comptant la sienne qui ne peut pratiquer beaucoup en Chine sans doute. Marco Polo découvre que les Chinois se chauffent avec des pierres qui brûlent. C'est du charbon. Musique Et que l'empire de son maître Koubilaï est jalonné de relais de poste. Musique Ce réseau fait voyager efficacement le courrier d'un bout à l'autre du continent. Musique Une sorte de FedEx du Moyen-Âge. Musique Marco Polo n'oublie pas en passant qu'il est un marchand. Alors il connaît l'endroit où on trouve des pierres précieuses. Il en ramasse d'ailleurs quelques-unes au passage. Il connaît les pays de l'or et ceux des meilleurs épices. Alors Marco Polo rapporte des légendes auxquelles il semble croire. Il les rapporte avec le plus grand sérieux. Et il décrit les peuples et leurs coutumes sans trop les juger. A l'exception notable d'une tribu de Sumatra qui juge malfaisante parce qu'elle faisait cuire les malades incurables dans une marmite avant de les dévorer. De là sans doute nos images populaires du cannibale amateur de Grand Chaudron. Par contre, je dois tuer une légende, la mort dans l'âme. On raconte que c'est Marco Polo qui ramena en Italie la recette des spaghettis depuis savoureux plats national italiens. C'est faux, désolé. Il déclare d'ailleurs dans ses récits avoir mangé en Chine des nouilles aussi bonnes que celles qu'il mangeait à Venise. Et oui, l'introduction des pâtes en Europe c'est au temps de Charlemagne et ce sont les Arabes, encore eux, qui les font découvrir à nos ancêtres. Marco Polo rapporta tout ce qu'il voit dans un livre, Le Devisement du Monde, traduit plus commercialement par le Livre des Merveilles. Oui, ça devait mieux se vendre. Mais l'histoire de ce livre est assez ironique, qu'on en juge. A l'âge de 41 ans, ce voyageur en avait assez du voyage et décida de rentrer dans sa patrie et de faire connaître l'Asie à ses contemporains européens, très ignorants, comme on l'a dit, en matière de géographie. Comme il est un homme pratique, il revient avec quelques cailloux précieux dans ses poches et pour montrer à sa chère Venise qu'il est resté bon patriote, il a la mauvaise idée de s'engager dans une guerre. Il a fait prisonnier, il a alors le temps de faire rédiger son livre depuis sa cellule et en français, s'il vous plaît. Le livre, une fois recopié, et assez lentement, car l'imprimerie n'a pas encore été inventée, quel guigne ! Ce livre sera le best-seller du Moyen-Âge et servira de guide à tous les grands voyageurs qui iront ici ou là renifler les chemins de l'Asie comme lui, ou à l'instar de Christophe Colomb, se lancer sur les chemins de l'Inde par l'océan de l'Ouest. Contrairement à la légende, la plupart des lecteurs croient les récits de Marco Polo, même si éberlués par ce que celui-ci raconte de la Chine, de l'Inde, de l'Asie en général, sont parfois en train de se demander si cet homme du Sud n'est pas un peu menteur sur les bords. Le doute n'empêcha pas l'immense popularité de l'ouvrage. Grand voyageur, Marco Polo le fut incontestablement, 24 ans de périple autour de l'Asie tout de même. Et c'est d'ailleurs un exploit si unanimement reconnu que l'aéroport de Venise, je vous fiche mon billet, porte son nom. Ah, quand même ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501